Pour une experte royale, les liens indéfectibles qui unissent le prince Andrew à Sarah Ferguson seraient la conséquence d'une discussion entre Elisabeth II et son ancienne belle-fille. En bref Sarah Ferguson et le prince Andrew sont toujours très soudés malgré leur divorce, les deux anciens époux ne se quittent plus et si la reine Elisabeth II avait un lien avec cette histoire ? Même si elle est divorcée du prince Andrew depuis plusieurs années, Sarah Ferguson a toujours gardé un lien très particulier avec le père de ses deux filles. Dans les meilleurs et dans les pires moments. Notamment lorsque le duc d'York a été accusé d'agression sexuelle. La biographie Ingrid Sourd, interrogée dans l'émission royale exclusive pour le son est revenue sur cette relation ultra privilégiée qu'entretiennent les deux anciens époux. Sarah est extrêmement fidèle à Andrew. Je pense qu'elle a découvert, surtout dans les premières années de son mariage, cette arrogance qu'il a, un droit de tu ne sais pas qui je suis. Elle l'aimait mais je pense qu'elle trouvait cet aspect de lui difficile. Mais elle est restée très fidèle, indique-t-elle. Cette demande de la reine Elisabeth II à Sarah Ferguson mais il existerait aussi une autre raison de cette fidélité sans limite. En effet, selon le rédacteur en chef du Majesty Magazine, Sarah Ferguson aurait eu une discussion sérieuse à propos de sa relation avec son fils préféré, le prince Andrew. Sarah a dû parler à la reine et elle a dû dire s'il vous plaît, occupez-vous d'Andrew pour moi. Et si est-il ce qu'elle va faire ? Je ne pense pas qu'elle le quittera et je ne pense pas qu'ils se remarieront. Et même malgré les scandales sexuels qui ont valu au prince Andrew d'être écarté de la famille royale, Sarah Ferguson restera à ses côtés. Elle ne va pas abandonner Andrew parce qu'il l'a soutenue dans tous les différents scandales dans lesquels elle a été impliquée. Un lien très particulier avec le prince Andrew en effet, en 1992, des photos de sa liaison avec Steve Wyatt sont dévoilées dans la presse. Puis, des clichés d'un autre homme, John Bryant, en train de lui lécher les orteils font la une des tabloïdes. Et à chaque fois, le prince Andrew a été d'un soutien indéfectible pour Sarah Ferguson. Ça n'aurait pas l'air très bien si elle le quittait. Elle ne le ferait tout simplement pas. Je ne pense pas qu'elle soit trop loyale, si y est-il juste un très joli trait de caractère. Elle est très protectrice envers lui maintenant parce qu'il a besoin de protection. D'ailleurs, après son divorce, elle a conservé son titre de duchesse d'York. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !